... Souvenez-vous des talibans en Afghanistan avec leur kalachnikov et RPG7, lanceurs de roquettes, qui égorgeaient des innocents dans les stades sous les yeux de centaines de personnes et toutes les actions des talibans et Ben Laden. Au Pakistan, des centaines d'étudiants de l'islam, talibans donc, se sont emparés de la mosquée rouge avec leur courant, leur cahier, leur kalachnikov et ont assassiné plusieurs personnes. Alors, imaginez-vous que les gens qui dirigeront demain les mosquées dans le monde soient des guerriers djihadistes brandissant dans une main le courant et dans l'autre une kalachnikov. Exactement comme l'islam d'origine, avec le courant et l'épée. Alors, comment seront les écoles couraniques en Europe qui étudient les mêmes choses que dans les écoles couraniques et les mosquées d'Orient ? Et enfin, d'où viennent toutes ces misères, violences, dangers, actes terroristes au nom de l'islam ? D'une idéologie et de la religion musulmane ? D'un parti faible et d'une minorité musulmane ? De la manipulation des autres pouvoirs mondiaux non musulmans et musulmans ? Quelle que soit votre réponse, sachez que l'origine de tous ces problèmes, c'est l'islam politique. Ces musulmans sont manipulés et tombent dans le piège à cause de l'islam et de son idéologie. S'il y a une minorité d'intégristes, c'est à cause de l'idéologie islamique. Et si l'islam politique est la cause de tout cela, il sera difficile de le moderniser et le rationaliser. Par contre, il est possible de moderniser les pensées des musulmans avec la charte républicaine qui doit être signée et tamponnée par des chefs musulmans français pour mettre en route l'islam de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501